Bonjour le chat, bonjour Twitch, bonjour TikTok, bonjour YouTube, bonjour tout le monde et bienvenue sur ce live du 10 mai 2024, 15h40 ici, bonjour, l'heure est random, qu'est-ce qu'il y a ? OMG, oh il n'y a pas la cam sur TikTok, c'est bon il y a la cam sur TikTok, allô ? Allô, allô, bonjour, bonjour, comment ça va ? Comment ça va ? Le live est random ? Le live est random comme je l'ai dit sur le Discord pour celles et ceux qui y sont le planning de la journée est un poil serré, du coup je peux caler un petit live de maintenant jusqu'à 18h à peu près c'est peu, je vous l'accorde, mais c'est bien, c'est mieux que rien, j'ai envie de vous dire surtout que c'est le dernier live de la semaine, à moins que demain quelque chose de ouf se débloque mais il n'y a pas de raison, c'est impossible, donc c'est le dernier live avant le week-end mesdames et messieurs le but de ce live va être de s'entraîner un petit peu, vous avez choisi dans le sondage sur le Discord vous avez choisi entre PUBG et At-In-Time et vous avez choisi l'entraînement sur At-In-Time pour continuer la triple tech, ici présente bien sûr, essayer de décrocher ce célèbre sub 55 minutes sur At-In-Time pour ce faire, j'ai un objectif aujourd'hui, c'est dégager le snatcher de ma run, voilà, le boss snatcher, ça s'en va, ça dégage et pour ce faire, j'ai une solution sur laquelle il va falloir que je m'entraîne, voilà et ça, ça va être un petit peu compliqué, voilà, je vous le dis, je vais vous montrer comment ça va se passer mais ça va être compliqué, ça va être très compliqué mais une fois que ce sera fait et que ce sera maîtrisé, le sub 55 sera complètement à portée de main donc on va essayer ça, voilà, je suis explosé de fatigue je suis toujours courbaturé comme jamais, j'ai très mal dormi et très peu donc ça va être un live tranquillou, vraiment tranquillou, on ne va pas se prendre la tête, on va y aller doucement et voilà, la première chose qu'on va faire mesdames et messieurs, dans le cadre de cet entraînement At-In-Time c'est regarder une run et principalement regarder la run du premier français en fait du premier français sur At-In-Time dans l'optique, comment dire, de comprendre ce qu'il fait sur le monde Mafia Town la course de Mafia Town, vous l'avez probablement très peu vu mais il y a un monde, un niveau où tu dois faire la course contre un gars qui est sur une fusée et tu dois arriver avant lui le truc c'est que c'est quelque chose dans le jeu de base qui n'est possible que comment dire, c'est possible que si tu as un certain badge qui te permet d'aller encore plus vite avec le chapeau sprint coucou Lilm, lurk du soutine pour les vues, merci pour le lurk, c'est gentil c'est très très gentil et du coup en fait, dans la run, parce que le Mafia il triche, c'est ça, déjà il triche, il est sur une fusée et moi je suis à pattes mais dans la run, on ne va jamais récupérer le badge en question qui nous permet d'aller encore plus vite donc il faut exploiter la physique du jeu à fond à certains endroits pour arriver à le battre le truc c'est que, le truc qui est important à noter, c'est que si je regarde là tout de suite mon live split quand je fais le snatcher, mon split il dure 3 minutes 24 dans le meilleur des cas il y a des chances que le split en question que je veux faire à la place dure moins d'une minute ça me ferait gagner 2 minutes 30 or, je suis à 3 minutes 30 de l'objectif donc ce serait déjà un énorme plus et une énorme avancée dans la run d'arriver à caler ce niveau, voilà et après, j'aimerais apprendre un glitch qui est le glitch de Toilet of Doom qui permet de finir le boss encore plus vite il y a 2 glitchs, un niveau à tryhard et un glitch majeur à apprendre qui nous permettrait de décrocher le sub 55, en gros ah, et dernier détail qui n'a rien à voir mais sachez que c'est très probablement le dernier live sur TikTok voilà c'est probablement le dernier live sur TikTok parce que ma période d'essai arrive à son terme dimanche, je pense et que vu que je ne vais pas stream ni demain ni dimanche il y a des chances que lundi ma période d'essai soit terminée et je ne suis pas sûr qu'on ait acquis suffisamment d'expérience sur les lives TikTok pour pouvoir conserver le droit de streamer dessus pour le moment voilà, donc on verra coucou Xarluc, comment il va ? comment il va celui-là ? bon par contre on va continuer les lives sur YouTube même si il n'y a pas grand monde qui passe dessus au moins ça existe, ça a le mérite d'exister voilà bonjour quiche quiche bonjour aux gens qui arrivent voilà, donc là l'objectif déjà avant toute chose ça va être de regarder regarder les runs en tout cas regarder les niveaux en question je vais aller de suite sur sepiderenu.com et vous montrer tout ça on va voir tout ça ensemble at in time je prends même pas la peine d'enlever le cas de remettre la fenêtre correctement elle sera rognée, c'est pas grave coucou Aoko, bonjour remarquez, ceci dit je peux toujours passer sur cette scène là c'est aussi bien ça sera peut-être tout aussi propre bonjour, bonjour Aoko bonjour, bonjour ça va et vous-même ? Ecoutez, ici on est sur un level de fatigue assez colossal le fait d'avoir fait un laser game il y a quelques jours fait que c'est la première réelle séance de sport que je fais depuis vraiment très longtemps du coup mon corps il assume pas du tout et j'ai des combattues ultra vénères et je viens d'aller faire des courses pour mon week-end et pour acheter un cadeau d'anniversaire à Hiroaki souhaiter son anniversaire à Hiroaki s'il vient c'est son anniversaire aujourd'hui et du coup j'ai beaucoup marché avec des jambes extrêmement douloureuses donc je viens de vivre deux heures de douleur c'était super c'était super le premier français est Snoobuzz on en a déjà parlé pas mal avec Will son PB étant à 42 minutes 47 on a pas mal de choses à apprendre de lui et ça m'a l'air d'être une run beaucoup plus raisonnable à regarder que la run du record du monde que je suis incapable d'atteindre à l'heure actuelle voilà silence et je sais pas si oh c'est ma gueule c'est parce qu'on est en live lol je peux pas en faisant pause je peux pas voir tac 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 c'est bien après on va regarder vite fait les toilettes of doom qui sont par là et vous allez voir comment lui il fait pour passer les toilettes of doom silence dans la salle le son est très très bas mais c'est pas c'est pas le plus important voilà c'est le premier le premier français oh il a bonqué le gars en gros il y a plusieurs strates que j'essaye déjà d'appliquer sur toilette of doom c'est faut se rapprocher très très fort de lui au niveau de la pomme je sais pas si vous avez tilté mais au tout début il commence déjà à dacher très vite là où le truc va se situer pour que la pomme mette moins de temps à être disponible parce qu'il y a le rebord du monde et pourra lui mettre un coup très vite et là le but c'est de faire le d'utiliser la chaîne le plus vite possible là je crois qu'il s'est un peu foiré parce qu'il doit faire la même chose avec la deuxième pomme ça va Yuki là pareil tu vas avoir trois rebonds au troisième rebond il faut qu'il soit déjà en l'air pour placer le coup avec la chaîne le plus vite possible là il faut qu'il chope la pomme correctement et tu peux la lancer de très très loin pareil pour la deuxième fois parce que la hitbox de la pomme est visiblement assez grosse et c'est là que ça se joue quand il commence à se mettre en pomme il faut aller derrière voilà et hop les toilettes disparaissent dans le néant et c'est gagné là il y a un temps de ouf à gagner mais je sais pas exactement comment ça marche en gros il se place à un certain endroit et sur un timing précis au moment où la pomme s'en va il saute dans la lave ça le fait réapparaître en haut de la pomme et ça bute les toilettes le problème avec ça c'est que si tu le foires tu restes coincé dans la pomme tu ne peux plus sortir et tu es obligé d'attendre de mourir donc ça veut dire que ta run est morte et je pense très sincèrement que dans les guides il y a une explication de ce glitch là mais je crois que c'est ça il y a toute une série de vidéos il me semble ou carrément un google doc je ne sais pas si c'est ça j'avais vu une série de vidéos à un moment donné 10% guide general movement guide all 10% WR progression general movement peut-être non ça c'est une vidéo qui explique les mouvements mais j'avais vu j'avais vu qu'il y avait il y avait quelqu'un qui avait fait une liste de vidéos qui montrait tous les trucs à faire coucou mais t'as ri où comment ça va qu'est-ce qui vous arrive order ça veut dire quoi ça ça veut dire quoi à moins que ce soit dans le hall WR progression mais non dans les ressources je ne sais plus fais voir youtube guide any% at in time speedrun ça va mais t'as riou ça va c'est justement il n'y a pas de problème tout va bien oula ça n'a pas l'air vrai ça oh speedrunners were able to beat at in time in around 13 minutes 13 minutes sinon il y a peut-être juste un guide de toilet of doom mais est-ce qu'il est expliqué toilet of doom tutorial ça va être en anglais on va voir est-ce qu'il y a des sous titres en français pour vous peut-être pas du tout ça on connait hein je retourne à ma lecture je laisse le stream en fond ça marche Aoko à plus tard bonne lecture profite bien du soleil profite bien du soleil tout ce qui dit je le dis En gros il explique que dès que le cri des toilettes a été fait il faut qu'il aille directement se positionner à droite pour choper la pomme. Salut Sosso ! Ça va et toi ? Quoi de neuf ? Vous trouvez que ça ressemble à une cerise vous ? Je trouve que ça ressemble à une pomme moi perso. Oui ça on connait, c'est pas ça que je veux savoir. Sosso va bien, ça fait plaisir à entendre. Et bonjour aux gens sur TikTok, bonjour bonjour, je vous vois pop, bonjour, c'est hyper long. Il explique exactement ce que j'expliquais tout à l'heure. A savoir que là le boss va faire deux sauts et quand il a fini son deuxième saut il va se placer au centre et il faut directement être en l'air pour faire le balancement avec la lanterne. Qu'est-ce que je fais ce saut ? Je regarde comment réussir des parties de mon speedrun plus rapidement pour atteindre mon objectif et je regarde les professionnels faire pour apprendre. C'est du practice de l'entraînement. Et là il m'explique des choses que je sais déjà. Ça il le refait. Là il est sur les trucs qui tournent. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. et attendez le point de vue et attendez le point de vue. Après il y a de l'avant, c'est comme ça que je fais. Donc, avant il y a de l'avant, vous allez prendre le point de vue et attendez le point de vue. Et vous allez prendre le point de vue derrière cette fenêtre, et vous allez prendre le point de vue. Et après le troisième hit, il fait pas exactement pareil en gros je reviens un petit peu en avant parce que là on est sur l'attaque de la grosse pomme coucourou merci pour les 75 visionnages omg bisous du lurk merci beaucoup attendez je reviens beaucoup en arrière parce qu'il parle beaucoup et c'est cette attaque là qui m'importe coucou messner bonjour bonjour à toutes celles et ceux qui arrivent bonjour bonjour j'essaie de comprendre ce qu'il fait je crois que je suis revenu un peu loin c'est peut-être 30 frames ou 30 secondes pour travailler avec ici donc c'est pas un timing très strict mais en fait on va casser son animation de se passer dans le centre et spawning toutes les cerises ah ouais si tu atterris sur sa tête ça fait pop les cerises aussi vite ah je savais pas what pourquoi c'est bon à savoir ça doit faire gagner un peu de temps là c'est pareil non là après juste il fait pop tu lances ça c'est là que c'est important ok en gros il a l'air de dire il a l'air de dire que après que cette attaque a été faite il y a une tuile au sol spécifique avec une forme une couleur spécifique sur laquelle il faut aller se placer pour l'attaque d'après j'ai l'impression mais je suis pas sûr d'avoir bien compris c'est quoi cobwebs ? c'est l'étoile d'araignée ah oui je l'ai vu de l'autre côté juste avant qu'il atterrisse il faut que j'ai toute ma vie je crois sprint jump et tomber dedans il faut aller derrière le coin droit des toilettes il faut aller derrière le coin droit des toilettes et puis après le troisième coup on ne va pas toucher rien et la caméra va bouger sur sa propre une fois que la caméra va bouger sur sa propre une fois que la caméra va bouger sur sa propre attendez juste en plus d'une seconde je veux dire et attendez juste en plus d'une seconde pour aller derrière le toilette puis tournez votre stick à droite en plus d'une seconde pour aller derrière le coin droit en plus d'une seconde pour aller derrière le coin droit et puis tournez le coin droit jusqu'à la caméra jusqu'à la caméra jusqu'à la caméra pendant la section où il est à partir de la caméra je comprends pas tout en anglais c'est pas évident on va essayer mais ça me paraît compliqué toute cette histoire là en gros ce que je comprends c'est que dès qu'il a fini dès qu'il a fini son attaque précédente attendez on va revenir sur le sur le speedrun dès qu'il a fini son attaque lui il fait pas exactement la même chose j'ai l'impression mais dès qu'il a fini son attaque précédente avec la avec la deuxième pomme dans la bulle il faut se positionner à un endroit spécifique sur une tuile spécifique celle là dans un dans le coin du truc et juste il a il a juste lui il le fait qu'une seule fois en gros il se met sur la rainure au sol ici et dès que les toilettes s'envolent il avance et il réapparaît dans la pomme je me demande pas de répéter j'ai rien compris moi non plus je suis pas sûr d'avoir compris ok ça c'est le premier truc que j'ai envie d'essayer et le deuxième truc que j'ai envie d'essayer je vais vous montrer ce que c'est je crois que c'est par là voilà c'est celle là c'est la course impossible et là c'est un autre délire il va falloir connaître une association de mouvement mon cerveau se dis aussi il y a trop d'infos ouais il y a beaucoup d'infos et en gros là normalement je n'ai pas la vitesse nécessaire pour réussir ce monde du coup il dash il dash il utilise la glissade il fait un jump il dash hop et il utilise il utilise les endroits où ça descend plus fort pour aller récupérer ça ça a l'air moins compliqué que ce que j'avais envisagé parce que j'ai regardé le record en fait le c'est scandaleux parce que le gars qui fait le record du monde il a le temps de réussir la course en se prenant 3 hits afin de mourir avec un 4ème hit au moment où il récupère le sablier histoire de récupérer le sablier sans sortir du niveau donc en plus d'avoir le temps de gagner cette course qui est normalement impossible le gars a le temps de se faire toucher 4 fois c'est scandaleux et en gros et en gros ce qu'il fait c'est qu'il fait un premier dash dash il utilise la descente ici là il court il court il court dash dash hop dash là il redash ici il utilise la petite pente en terre putain c'est limite quand même ok bon très bien je vois à peu près on va tenter ça c'est pubg ça ça n'a rien à voir on va s'entraîner on va essayer ça on va essayer ça on va essayer ça parce qu'il faut absolument que j'arrive à remplacer le snatcher à un moment ou à un autre c'est trop chronophage le snatcher il y a une cinématique toute la première partie du boss il nous attaque pas c'est compliqué non toute la première partie du boss nous on peut pas l'attaquer et on peut pas gagner du temps dessus donc c'est un peu chaud c'est un peu chaud on va aller s'entraîner euh le plus important le plus urgent je pense que c'est euh c'est s'entraîner sur la course parce qu'encore passer Toilet of Doom euh c'est le glitch accessoire que j'ai envie de rajouter mais le plus important c'est quand même ça est-ce que j'ai les bons trucs ? ouais en gros si je comprends bien si je comprends bien il dash ici il fait ça non il fait pas exactement ça attendez je recommence là va falloir être précis sur les mouvements en vrai si je comprends bien tac pas du tout ça commence super ça va être compliqué hein c'est ici que c'est important c'est ici que c'est important c'est super chaud j'ai l'impression d'avoir été ultra lent déjà voilà ici il y a un truc il faut réussir à dash au bon endroit pour prendre de la vitesse sur la pente là et pareil ici ça va être compliqué hein on va essayer on va voir le problème en plus de ça c'est que euh ça arrive très tard dans la run c'est ça qui me gêne en fait c'est que le run killer il est assez vénère là si je réussis pas ça ma run elle est morte et ça arrive quasi à la fin quoi bon c'est déjà full dead hein j'ai fait n'importe quoi vous voyez comment c'est dur c'est bien chaud c'est bien chaud mais si ça ça passe pas euh je sais pas où back up il faut que je trouve un autre sablier à un autre endroit il est si loin déjà attendez attendez regardons ça à nouveau regardons ça à nouveau faut être précis est-ce que je peux pas la regarder au ralenti on va le mettre en 0,5 là il fait le chapeau pendant la cinématique et là du coup là il est en sprint il dash derrière le panneau il redash il glisse à cet endroit là du caillou et un peu sur la plage hop arrivé en haut il dash direct il redash il dash à la fin de ça il dash ici il tombe sur la terre sur euh ok je vois à quel endroit il fait son dash sur la terre et c'est ici qu'il glisse comment c'est dur comment c'est dur comment c'est dur comment c'est dur les amis quel enfer quel enfer j'ai pas tout à fait réussi mon dash il faut que j'ai le timing des dash déjà il faut que j'ai le timing des dash déjà c'est super chaud ouais il faut que j'ai le timing des dash parce que je suis trop pressé sur mes dash j'arrive pas à faire le sprint qui va derrière et c'est un truc que je peux pas rater en faisant du speedrun ça c'est déjà mieux c'est déjà mieux c'est déjà mieux c'est déjà mieux quel enfer hein quel enfer hein au moins j'arrive jusqu'au ponton je vois à peu près où sont les timings mais euh c'est la précision des mouvements qui est pas idéale oula putain ok j'ai foiré pas mal de trucs Donc, déjà, le premier sprint sur le caillou noir qui est juste là et la plage après, il est touchy. Je vais regarder ce qu'il fait, je pense. Ok, feu arbre. Là, il dash, il passe juste ici. Il faut que j'esquive l'arbre. Hop, il ne re... Ok. Moi, j'ai tendance à sauter. À la fin du rocher, il faut que je continue jusqu'à la plage. Et là, je saute. Je saute en atterrissant sur la plage. Hop là. Et là, il faut que j'arrive à caler deux dashs ici, sans me prendre le muret à la fin. Salut, Raph, comment ça va ? Là, il annule son dash, il saute... C'est ce coin-là. Ok. Bah, écoute, ça va. On s'entraîne, on s'entraîne. Et toi-même, comment se passe ta journée ? Regardez, si je l'ai fait, euh... Si je l'avais casu... Bah, déjà, ça s'est foiré. Ah 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 ! Ça s'est foiré. Je pars d'ici. Oh, pas mal. Et c'est ici, c'est là, sur cette tuile-là, qu'il saute. Mais il ne fait pas exactement ça. En gros, c'est sur cette tuile ici, qui est un peu plus sombre, qui fait son saut d'ash, et il tombe sur cette partie-là de la terre, et ça lui permet de prendre une accélération de fou. Et je ne sais pas s'il sprint, à ce moment-là. Je n'ai pas l'impression qu'il sprint. Genre, il fait hop, hop. Non, ça ne marche pas. Parce qu'il arrive en tombant, ici. Ça se trouve, juste, il est en l'air, et il dash en l'air, sans appuyer sur la direction. Peut-être. Je ne suis pas sûr. Bon, déjà, il faut qu'on tryhard le premier, avec le caillou. Parce que si, déjà, lui, il passe, je gagne pas mal de temps. Si on part de là. Ok. Je vois à peu près, déjà. Arrêtez, monsieur Riku, c'est trop dur pour moi. C'est chill, ACNH. Ah oui, oui. Je sais bien, je sais bien. Après, votre avantage, c'est que vous ne faites que regarder, et que vous ne faites pas le truc à ma place. Déjà, réussir le premier, ça me garantit d'être un peu large. Ça se trouve, c'est suffisant. Je ne sais pas. Ça ira bien le réussir au moins une fois. Je n'ai pas réussi. Putain de chaise. Je n'étais pas loin, là. Je suis pépo sur mon petit transat sous le soleil des tropiques. Bah, let's go, Sosso. Profite. Profite, profite. Petit maillot et tombe, petit chapeau et lunettes, allez. C'était la chasse du mal, je la déteste. Bon, c'est raté. Je peux réessayer ? Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Là, on se remet. Malgré la galère, je suis arrivé jusqu'au ponton. Et je ne peux pas la faire tôt dans la run, celle-là. En plus. Je me suis fait avoir par l'arbre. J'étais pas loin. Je suis pas loin, je suis pas loin. Bien évidemment, je parle de mon perso. Je n'ai pas les moyens de prendre des vacances. Ha, ha. Je m'en doutais, Sosso. Je m'en doutais. Après, tu peux être en maillot de bain transat sur ton balcon, hein. Il fait beau en ce moment. En plus, il démarre avant le début, le con. Super, bravo. Vous imaginez en run, je crois, ça. Le run killer est ouf, quand même. Ce pâle droit à l'erreur. Je me demande s'il y a moyen de backup avec autre chose, en vrai. Qu'est-ce qu'il y a de disponible comme niveau pour remplacer le snatcher ? Putain. Je veux me prouver que je peux y arriver. Je vais éviter qu'un Roberto le re-loode en face. Je n'attends que ça pour se rincer les yeux. Désolé, Roberto, c'est le premier nom qui m'a venu. Oh non, Roberto, c'est comme Roberto dans Animal Crossing, alors qu'il est gentil. Non, c'est Roberto ? Je ne sais plus. Putain, je n'y arrive plus. Putain, il ne marche pas, ce caillou. C'est trop chaud. Quelle angoisse nonobstant, tout à fait. Le voisin l'angoisse. Ma mère l'a eu sur son île très malaisant. Euh... Non, attends, je... Mais comment il s'appelle déjà ? Il y a le mec qui te sert des cafés. Pardon, c'est Robusto, rien à voir. C'est pas Roberto, c'est Robusto. My bad. Il est stylé mon papa, quoi ? C'est ton papa ? Robusto, c'est ton papa ? Comment ça ? Vous croyez que je vais y arriver un jour ? Mais je tombe pas au bon endroit, ça me rend ouf. Refais voir. Ok, je vois où il tombe. Je vais voir comment il fait le deuxième Trix. Parce qu'il arrive vraiment beaucoup en avance, lui. Là, il fait juste un saut de dash, hop, redash. Il fait un saut de dash très rapide, en fait. Ça se trouve, j'y arrive mieux au clavier. C'est chez lui que je me cache quand Robusto me fait peur. Roberto, je me perds. J'ai rien compris, ce saut. Quoi ? Je me cache chez Robusto quand Roberto me fait peur. D'accord. Oh, la vache, c'était compliqué. C'était compliqué. Cœur cœur. J'ai semi réussi le Trix. La vache. J'ai l'impression que j'y arriverai jamais. C'était dur, décidément, il me faut des vacances, j'avoue. Je refais un try et après on essaye Toilet of Doom. Ouais, il va vite de fou, hein. C'était dur, mais il a eu deux. Oh les gars. J'ai eu 2. Je vais pas mettre le Trix. Oh les gars. Oh les gars. Oh les gars, démonstration. Oh les gars ! Oh les gars je suis démonstration. Oh les gars. Oh les gars, c'est cool. je fais pas le double dash. Comment veux-tu que ça passe ? Pour ça c'est pas dur ! C'est quoi ? Je vais vous montrer un truc, vous allez halluciner. La run de Doka, le record man du monde. Chut, par contre il parle. Il prend un coup ici. Comment il fait ça ? Et là il se fait buter pour choper le truc. Ça n'a aucun sens. Je sais même pas comment il fait. Alors il prend des coups avant. Quand il arrive, je vais passer en vitesse 0.5. Il prend deux coups ici sur le feu. Il fait le chapeau pendant la cinématique, ça je sais pas faire non plus. Là il prend déjà de la vitesse. Il prend un coup là. Ensuite il se place ici, il fait la même chose que l'autre. Il court, 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 court. Dash 1. Là il dash sur la caisse pour prendre de l'élan. Il arrive en face, dash, tac. Et après il va slide sur la rambarde. Et hop il prend un coup. Ça le tue, mais ça l'envoie sur l'item. C'est fou. C'est insane. Je sais pas comment ils font. Déjà je me demande si... Bon il y a clairement un truc à faire. De toute façon jouer au clavier c'est toujours meilleur. Mais pour la caméra. Caméra assistée. Caméra en vue oiseau. Si activée la caméra se positionnera en vue oiseau. Si désactivée elle tournera librement. Ça veut dire quoi en vue oiseau? Il va trop vite le gars. J'ai appuyé sur la roue des emotes. J'étais pas mal en vue. J'aimerais bien réussir au moins une fois s'il vous plaît. Oh waouh. Non. Il s'est bloqué ce con. J'en ai marre. J'avais réussi le premier c'était faisable. A l'aide. Putain le jour où j'arrive à placer ça en run. Putain d'arbre. J'peux pas recommencer en cours de run. Aïe 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 aïe. Le truc c'est qu'il faut tourner la caméra en même temps. Ça se trouve à la souris je serais meilleur. Comment ça marche? Euuuh. C'est où qu'on change les contrôles? Index des manettes, sensibilité, vibrations. Mais comment ça? Putain mais TikTok vous êtes bourré. Il détecte une activité, une inactivité sur mon live. Je vois pas ce que ça peut être plus actif. Ouf. Oh j'avais pas vu il y avait Rourou. OMG. 888 likes merci. Non mais c'est ouf. Qu'est ce qu'il y a? Live will end in 4 minutes 30 mais... Mais t'es un malade. Ça va pas? J'ai mon retour. Je vois bien que je bouge et que j'existe. C'est ouf. Performance, rendu, effet. Où est-ce qu'on rebind les touches? Je crois qu'on peut pas mais... Je suis passé en Azerty. Ok. Et comment on dash? C'est si dur. Je vois pas comment c'est possible. Le dash il est sur contrôle. Il court tout seul. Je fais rien du tout. Arrêtez. Bon non. C'est pas la peine. J'existe pas assez. Coucou Hiroaki. Joyeux anniversaire Hiroaki Matsu. Toc toc tic toc. Mais ouais. GG pour le souvenir. Merci. Merci, merci. J'ai pas réussi. Dommage. Joyeux anniversaire Hiroaki Matsu. Comment ça une activité sur mon live? Ça me rend fou ça. Bon. Ça paraît compromis cette histoire quand même. Faut pas que j'essaye le deuxième Trix. Je pense que si je me casse pas la tête à faire le deuxième Trix. Ça peut passer. Juste je le maîtrise pas donc l'essayons pas. Voyons si ça passe avec que le premier. Joyeux anniversaire Hiroaki Matsu. Je me suis déplacé de Tic toc et je suis en voiture. Et bah roule bien roule roule. Roule bien roule bien. Bisous à Tic toc. Tic toc ? Vous êtes encore là ? Non je suis pas loin quand même hein. Je fais plein de bêtises. Reste avec nous roule roule. Il est plus actif. Il est plus actif ici. C'est vrai. C'est pour apporter un peu de soutien sur le Tic toc. C'est gentil. En plus c'est probablement le dernier live un Tic toc. Je suis pas sûr qu'il renouvelle ma période d'essai. Ça m'étonnerait. Je pense pas leur avoir apporté assez de visibilité sur Tic toc. Pour qu'ils acceptent. Je me suis étalé. Et oui ça fait déjà 14 jours ouais. Je suis pro Tic toc mais c'est pas grave ça. J'allais demander quand ça s'arrêtait la période d'essai. Bah ça s'arrête dimanche. Ça s'arrête dimanche mais vu que je vais pas stream ce week-end. Il y a des chances que juste ça s'arrête tout court quoi. Oh non ! Putain de fil de con. J'étais trop bien. Ça a l'air bien complexe pour le gaming Tic toc. Euh... En fait ouais. Il faut euh... Il faut faire le le... Pfff... Comment dire. Il faut aller jouer sale j'ai l'impression sur Tic toc. Faire en sorte que les gens viennent pour les mauvaises raisons. Quoi ? Quoi ? Mais non. On fait comment ? Bah vous allez ailleurs. Il y a plein de gens qui vont streamer ce week-end non ? Probablement Will. Euh... Qui va stream ce week-end ? Rosa peut-être. Mogo. Givre. Euh... Keaton. Tout le monde. Il y a pas que moi hein. Revenez après quand je vois bien hein mais... Putain. J'ai envie de canner. On va faire comment ? On est perdu sans toi tu es tout pour nous. Non. J'espère bien que non. J'espère bien que non. Ce sera fini sans toi à nous. C'est faux Soso. Soso tu viens de revenir. Arrête. C'est faux. En tout cas si c'est vrai c'est que c'est pas sain. On se connait pas je vous rappelle. Putain j'y étais presque. J'fais bien un drama queen. Ah ah ah. Oui. Oui oui oui. Tiktok j'suis toujours actif hein. J'suis toujours actif Tiktok. J'vais y arriver hein. J'vais y arriver hein. Faut que je me concentre vraiment pour les dash. Tiktok. 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 M'un jdays qui le semiciant il qui son Например pour éliter va à l'aider. Ça va me gonfle ça. Ce fil là. Ouf. Dose. J'avoue dose Ce fil Il faut que j'y fasse gaffe à ce fil Je fais pas gaffe et du coup je vais droit dessus à chaque fois Je suis trop concentré sur mes dash Et j'oublie qu'il est là Et ça me ralentit le fou Ok ça ça passe c'est bien Oh il y avait un boloss Je vais y arriver Je suis de plus en plus proche Désolé si c'est chiant C'est vous qui avez voté Oh là j'ai pris un arbre Envie de canner T'imagines la run elle s'arrête avec ça Ce serait fou quand même Elle s'arrête parce que j'ai foiré d'un pixel le truc Bon là tout est foiré C'est mort déjà Eh oui Ça se joue à pas grand chose quand même Putain Si seulement je pouvais le taper en l'air Le gars il est sur une fusée quoi Je le vois il est dans mon champ de vision putain Il y a un Michel sur ma route à la fin à chaque fois Ça me fait peur du coup Ça me stop Ok pas mal ça Putain j'ai raté tous mes dash J'ai raté tous mes dash Tous les dash de la fin étaient ratés Sinon ça passait c'était sûr Putain Putain C'est ouf J'ai stressé en fait Non mes frères là Aïe 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 aï excellent choix de jeu attendez je fais une petite pause excellent choix de jeu je l'ai fait il ya quelques années mais je me souviens pas du tout de sablier il ya eu des mages non celui-là il était dans la il était dans la match de base mais tu le tu le chopait pas comme ça celui-là tu avais un badge à un moment donné qui te permettait d'avoir un scooter à la place de ton chapeau de sprint qui te permettait de l'avoir vite mais là vu que je m'entraîne pour le speedrun ce badge tu ne le récupère jamais dans la run donc je dois trouver des moyens de l'avoir 100 de gagner 100 mais c'était un sablier qui était là de base dans la première version du jeu ce jeu est excellent bien sûr allez je fais des tries jusqu'à ce que le compteur en haut affiche 45 minutes après je vais tenter toilette of doom oh pas mal oui oui c'est passé mesdames et messieurs c'est donc possible c'est donc possible c'est possible c'est jouable allez maintenant il faut le régul merci pour les gg c'est facile en fait non c'est vraiment pas évident et il se fait même pas toutes les strats donc je suis au poil de cul un peu si j'arrive à passer celui-là déjà c'est c'est déjà bien là c'est mort vous voyez j'ai raté tous mes lâches ça oui là en fait c'est inquiétant faudrait juste le régul quoi ok car j'ai eu tous les sabliers mais je me souviens pas d'avoir usé de technique de speedrun comme ça c'est pour ça et non normalement t'as pas besoin de t'en servir parce que t'as juste un badge qui te permet d'aller deux fois plus vite en sprint avec un scooter et du coup ça fait que ce niveau est super facile mais nous on n'a pas le choix en speedrun on doit le faire sans ça c'était jouable en week-end donc ça va ça c'est un plaisir merci à zlik c'est gentil merci pour le soutien et merci d'utiliser ce chat youtube incroyable c'est fou ça ça commence à rentrer putain de mur putain de fil tu peux pas glisser sur la fin je suis pas sûr que ce soit assez rapide je peux essayer mais je suis pas certain que ça aille assez vite je vais tenter tu sais quoi on va voir tu peux glisser mais c'est plus simple de glisser enfin c'est plus tu gagnes plus de temps en glisser sur la rambarde parce que t'es à la corde du virage mais je sais pas c'est plus simple de glisser sur la rambarde c'est plus simple de glisser sur la rambarde après le grappin j'ai merdé allez dernier try j'aimerais bien le repasser oh c'est déjà mort oh c'est déjà mort oh c'est déjà mort j'en fais un dernier j'en fais un dernier j'suis déçu ça fait on est encore dans les 45 minutes donc c'est ok oh c'est jouable bon c'est jouable barres toi putain de connard à la fin j'ai envie de canner il était sur ma route sinon je l'avais bon j'avais dit dernier mais et oui le risque en glissant c'est qu'il ya le piaf à la fin je sais pas si je le tente en run mais c'est un peu osé quand même c'est un petit peu osé bon le problème lui c'est que pour tester son pattern et tester le bug c'est long voilà parce qu'il faut aller jusqu'à la phase 3 il faut vraiment que je prenne le coup avec les dash il essaie il essaie il faut dacher pour choper la pomme plus tôt j'ai réussi à mourir c'est fou ça c'est incroyable bravo ça c'est pas mal ça c'est pas mal ok Ok. Merde. Ah, méchant T-RNG. Voilà, c'est foiré. C'est foiré, là je ne peux plus sortir. Ah si ! Je ne vais plus sortir. Je vais le retenter sur le deuxième coup. Des fois, je ne peux pas sortir. Il est chaud à faire ce truc-là. Ok. J'ai l'impression que ça va être une session... La session de l'échec. Bon l'heure, crèche-caf. Merci pour le soutien. C'est vrai que la hitbox, elle est hyper grosse. Oh, j'ai réussi ! OMG ! Énorme ! Énorme ! Wow ! Je réessaye ? Facile, ça ? Ouais, super, super facile. Ouais, mais le risque, par contre, de rester coincé dans la pomme. Ok. 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 L'ARNG n'est pas cool. Trop tôt, trop tard pardon. Voilà, là je suis coincé là. Allo Amy, merci pour le lurk, c'est très gentil. Là je suis coincé, j'ai plus qu'à attendre la mort. En vérité j'ai plus qu'à retourner au vaisseau, ça va plus vite. Si jamais ça arrive. Je me demande si ça va plus vite de retourner au vaisseau ou d'attendre de mourir. Et il n'a pas fait la deuxième pomme. Quoi ? J'ai rien chopé là. Ok. Ça peut voler le coup en run, surtout qu'il est assez tôt lui. Bon, vous savez quoi ? Il est 17h. Alors, si je veux faire une run, c'est maintenant ou jamais. On va voir un petit peu. On va voir un petit peu. On va voir un petit peu. Un petit peu. Merci.